bonsoir et bienvenue dans cette petite démonstration de capture one version 7 et la sélection d'un filtre graduel neutre ce qui est une nouveauté dans la version 7 alors je m'exprime peut-être un peu mal vous allez comprendre exactement ce que je veux dire avec cette petite image de démonstration une vieille photo que j'ai prise en normandie sur les falaises normandes à saint valérienco alors ici elle était un petit peu sombre donc je vais augmenter l'exposition de cette image pour que les falaises soient correctes et on se rend compte que le ciel est vite délavé ou surexposé c'est le grand problème quand on fait des photos de paysagers c'est que le ciel souvent est trop clair par rapport au sol et quand on veut une image où on représente pas mal de détails dans les deux on devrait utiliser ce qui s'appelle un filtre neutre graduel qu'on place devant l'objectif c'est foncé au dessus c'est clair en dessous et ça permet alors d'avoir une exposition correcte sur toute l'image alors on n'a pas tous ce genre de filtre en poche des fois on oublie des fois on a tout simplement pas envie de chipoter avec ça parce que pendant qu'on fait la mise au point ça tourne et tout et tout et on peut c'est pas parfait mais c'est quand même très proche de la même chose en prenant les photos brutes approcher le même résultat quasiment parfaitement à l'identique alors dans la version 7 à l'époque quand on voulait foncer un peu plus le ciel on était obligé de prendre le petit pinceau et de commencer à rajouter une couche une sélection donc je vais prendre tout ça tout ça il faut alors bien faire le contour de toutes les falaises dès qu'on passait un peu trop dessus après dans le résultat c'était pas beau et vous allez voir que en fait l'opacité de toute ma zone est uniforme donc au moment où il ya une transition en bas ça va se voir quand on sait quand on a l'oeil ça va se voir donc sur ma sélection à ce moment là on diminuait l'exposition et là on récupérait le détail dans les nuages vous voyez bien que ça donne un résultat pas trop mal mais ce n'est pas vraiment la même chose qu'un filtre neutre graduel surtout qu'ici dans la mer j'ai un peu foiré le truc donc il faudrait gommer etc etc enfin bref c'était du travail vous avez vu déjà ça prenait quand même facilement 10 15 secondes rien que pour faire ça donc déjà là c'est laborieux dans la version 7 je vais effacer cette couche à rajouter une nouvelle on a un nouvel outil qui est donc dans les ajustements locaux le masque graduel quand je sélectionne ceci je vais aussi activer l'affichage du masque en permanence pour que vous voyez l'effet de l'action que je vais prendre mon curseur devient une petite flèche plutôt une petite croix je clique je tire et vous voyez il ya une ligne rouge foncée qui devient blanche là où je place ma souris alors le ça va en fait placer le masque de la jusque là si je vais le faire vertical comment faire classiquement je vais avoir un petit problème sur cette image en particulier parce que si j'ai en haut à gauche j'ai mes falaises qui remontent jusque là je vais pas les assombrir donc je vais placer mon filtre un peu en biais je vais placer cela comme ceci et là on voit que d'une traite capture one m'a créé un masque de sélection graduelle de sélection maximale ici jusqu'à un minimum ici ça se rapproche vachement plus d'un filtre neutre si je vais donc désactiver l'affichage permanent et diminuer mon exposition sur ma couche en question on voit que le résultat est beaucoup plus proche d'un filtre physique après cela on fait évidemment ce qu'on fait d'habitude sur les photos de paysagers du moins moi j'aime bien les photos couleurs avec des bonnes saturations quand il s'agit de paysager ce qui n'est pas le cas pour les portraits je vais prendre le bleu des nuages où je peux rééclaircir ou encore assombrir pour créer encore un peu plus de drame de dramatique augmenter la saturation alors pour voir quand je change la teinte je vais mettre la saturation maximale comme ça je vois beaucoup mieux l'effet que j'ai si je vais alors aller plus vers les bleus foncés ou vers les verts avec mon nuage alors les nuages le ciel il est bleu donc j'aime bien que ce soit plutôt dans les bleus foncés de ce côté là après quoi je remets la saturation à un niveau plus ou moins normal voilà ça va rendre les nuages un peu bleut ce qui donne déjà une image plus intéressante alors pour revenir sur mon filtre graduel quand j'ai placé ma ligne il a créé le filtre alors on peut dire je veux que ça soit graduel de là à la puis après je rajoute de là à la inconvénient quand on fait ceci l'autre est remplacé donc sur la même couche on peut placer que un seul masque graduel d'une traite c'est comme ceci un petit peu plus à la verticale c'est un petit peu trop je couvre un peu trop mes falaises voilà si on veut faire la même chose dans l'autre sens il suffit simplement de rajouter une autre couche où on rapplique un autre fil graduel de barreau par exemple ainsi on a sur une couche celui qui va de haut en bas sur l'autre couche de barreau et on rapplique d'autres modifications c'est par exemple ici je veux augmenter l'exposition vous voyez l'idée de ce que l'on veut faire donc finalement pas trop mal alors cette couche là ne m'intéresse pas pour cette photo en particulier je désactive l'affichage du masque en permanent malgré tout je peux quand même encore utiliser le pinceau ça ça ne va pas effacer mon masque donc si ici je vais faire ceci ça va le garder bon là évidemment c'est pas joli donc je vais défaire mon action et garder simplement mon filtre comme cela après ça il n'y a plus qu'à rajouter de la saturation un peu chipoter dans les autres couleurs pour fignoler mon image donc je vais m'assurer que j'ai quand même ma couche de fond éditeur de couleurs les jaunes bien jaune c'est plus sexy donc on va augmenter la saturation pas trop clé pas trop foncé mais éclaircir un peu puisqu'on est là voilà même chose pour l'herbe je vais avoir une herbe un peu plus chimique je vais sélectionner en haut le vert comme ceci et sur le vert j'aime bien que ce soit vraiment vert bien saturé alors maintenant on voit que je déborde un peu dans les jaunes pas un problème je vais resserrer un peu ma couleur active pour mon herbe plus loin du jaune et voilà alors vous pouvez continuer à finir votre image une fois qu'on a tout fini il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton pour générer notre jpeg et on a fini aussi simple que ça bon je vous avouerai qu'ici mon travail sur la falaise n'est pas génial je le referai plus tard à mon aise simplement pour démontrer donc le filtre graduel c'est quand même pas mal par rapport à la version 6 et précédente sur ce je vous souhaite une bonne soirée et amusez vous bien avec les versions de démonstration de capture one à l'essai pendant 60 jours sinon vous pouvez l'acheter directement bonne soirée au revoir